Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Renée Rouleau, pour Studio Saint-Jean. Je m'intéresse aux jeunes entreprises, ils bouillonnent d'idées, d'innovation et de courage pour se lancer hors de la zone de leur confort. Aujourd'hui, nous rencontrons une entrepreneure passionnée d'agriculture. Elle a été présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Chez-lieu, pardon, de 2016 à 2018, puis son passage a laissé une marque indélébile. Elle a créé un comité agroalimentaire. En fait, ça fait bien du sens, puisque dans le Haut-Chez-lieu, on est une MRC très agricole, puis beaucoup d'entreprises soutiennent l'agriculture et vice-versa. Donc, devinez, c'est qui que je rencontre aujourd'hui? Audrey Bogman. Bonjour, Audrey. Bonjour, Renée. Alors, toi et ton mari, vous possédez une ferme de terre, une terre de 500 hectares à Saint-Sébastien, puis depuis quelques années, vous faites de la grande culture. Vous avez toujours fait de la grande culture, donc maïs, soya, céréales, puis l'allocation d'un centre de grain jusqu'à 15 000 tonnes. Puis depuis quelques années… On l'opère en fait, le centre de grain, il est vraiment à nous. Ok, vous l'opérez, vous accueillez, les grains… Oui, c'est une partie des installations de la ferme, finalement. C'est ça, puis vous avez toujours innové dans la production de ces grains-là, puis dans votre entreprise. Mais depuis quelques années, tu as entrepris, tu disais une partie de… une parcelle de cette terre-là pour faire pousser des légumes, puis là, dernièrement, des fleurs. Oui, absolument. Comment s'était venue cette idée-là? Bien, en fait, c'est qu'on… on avait le goût de produire de la nourriture vraiment pour la communauté. C'est… avec la COVID, puis tout ce qui s'est passé au niveau des troubles d'approvisionnement, puis la chaîne qui a été perturbée, on parlait beaucoup de pénurie aussi de certains produits. On s'est dit comment nous, on pouvait faire la différence, mais on s'est dit qu'on a une des plus belles richesses, c'est de la terre agricole, puis on va se concentrer pour pouvoir en produire pour les gens autour de nous. Donc, les légumes sont venus très naturellement comme idée. On s'est lancé là-dedans. Wow! Donc, par solidarité? Oui, à la base, absolument. Wow! Puis, qu'est-ce que ça veut dire, VAM? C'est des… parce que tu fais des boîtes VAM, ça s'appelle la boîte VAM? Oui! Non, donc c'est la boîte Vitamine, Amour et Minéraux. Oh! OK! Super! Donc, on amène en plus des… tout ça auprès des gens, c'est vraiment bien. Au début, c'était un test que tu… ce que j'avais lu un peu dans les… Tu disais que c'était un test, puis tu voulais voir si c'était porteur d'avenir. Puis, est-ce que ça l'est, porteur d'avenir? Oui! C'est sûr qu'il y a plein d'enjeux. C'est un nouveau domaine. Ce n'est pas quelque chose nécessairement de facile. On est des nouveaux aussi dans cette industrie-là. Donc, on est aussi à un moment où il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans pour plein de raisons différentes. Ça fait que c'est important de faire notre place, de nous différencier. Bien, c'est définitivement un beau métier, puis les défis sont actuellement… relevaples. Ah! C'est bien! Puis, il y a eu quand même, j'imagine, une courbe d'apprentissage pour créer… pour devenir maraîcher. Est-ce que tu as travaillé en partenariat avec des gens qui connaissaient la production de légumes? Est-ce que… comment tu t'es prise pour pouvoir passer du grain aux légumes? Bien, dans le fond, moi, ma soeur est horticultrice. OK. Et puis, son fils est également, dans le fond, producteur de légumes. Donc, dans la famille, on avait déjà un petit peu d'expérience. J'ai eu beaucoup de conseils, beaucoup de fournisseurs aussi qui sont venus de l'aide de ma grande soeur Jessie. Et puis, j'ai aussi les voisins, comme par exemple, les Serres-Saint-Anne ne sont pas loin de chez nous, avec Monsieur Barjol. Puis, il me donne toujours un bon coup de main pour démarrer, entre autres, mes semis et certaines choses. Plus notre entreprise avance, plus on veut développer des partenariats aussi avec les gens du coin qui sont aussi dans le même milieu. On trouve ça enrichissant, puis on se rend compte aussi qu'on est beaucoup plus forts comme ça. Donc, je pense que c'est une tendance qui va continuer. Ça, c'est le fun parce qu'on voit souvent comme les agriculteurs qui sont souvent comme isolés dans leur… Puis, ils travaillent tellement fort dans leur production que c'est difficile de sortir et de dire, bien, on va collaborer. Puis, je sais que ça se fait pour la machinerie. Il y a beaucoup de collaboration. Et puis, je pense que c'est une tendance qui va aller voir, ça va aller voir, ça va aller voir, c'est intéressant. Et puis, je pense que c'est intéressant, c'est intéressant, ça créer des communautés plus fortes aussi. C'est attrayant pour les familles. Donc, là présentement, j'imagine que vous avez dû embaucher aussi des employés, une belle machinerie. Est-ce que c'est... Fait que c'est le fun, ça reste dans la famille, ça reste dans l'esprit familial de la ferme Bauchemaine. Ah, définitivement. Et à grandeur humaine aussi, c'est pas une production de légumes industrielles, c'est pas mal artisanal. C'est sûr que ça demande de la nouvelle machinerie parce qu'on gagne beaucoup d'efficacité avec la mécanisation, mais 80 % du travail est manuel. Donc, c'est certain qu'on a passé d'une ferme qui employait environ 6 personnes à une ferme qui emploie plus de 15 à 20 personnes en saison. Fait que c'est sûr que c'est toute une autre gestion. Il y a cet apprentissage-là pour tout le monde. Oui, vraiment. C'est ça, cette année aussi, on a deux serres. Donc, on commence les boîtes à la mi-mai, puis les fleurs même pour la fête des mères. Donc, autour de la première fin de semaine du mois de mai, elles seront prêtes. Et puis, après ça, on peut aussi étirer la saison jusqu'à après Noël assez facilement. Donc, à chaque année, chaque année apporte son eau de nouveauté. Donc, ça fait sept mois par année. Oui. C'est vraiment... Puis, les légumes, vous en avez combien de sortes? Parce que moi, j'en ai commandé une boîte l'année passée parce qu'on se connaît avec Frigume, on se connaît parce qu'on a réseauté. Mais tout ça, mais la boîte... J'avais commandé une boîte. C'est extraordinaire, la boîte VAM, pour ceux qui sont à l'intéresse. C'est une boîte qui est hermétique, mais qui est comme à garde frais. C'est fait pour garder frais. On peut la réutiliser pour transporter. Puis, les légumes, il y avait des fleurs comestibles. Il y avait des légumes, mais il y avait une variété incroyable. Vous avez combien de légumes que vous faites pousser dans l'été? En fait, il y a des grandes familles, mais c'est vraiment autour de 150 variétés différentes qu'on fait. Là-dedans, c'est sûr qu'il y a plusieurs variétés, par exemple, de tomates ou de carottes, etc. Mais c'est autour de 150 variétés qu'on cultive à la ferme directement. C'est très intéressant. Puis, le marché, maintenant, vous produisez des fruits et légumes. Puis là, vous avez deux sœurs, maintenant? Oui, exactement. Ah! Félicitations! C'est sûr que je pense que si on veut produire, c'est pour pouvoir produire plus longtemps. J'imagine, les serres, est-ce que c'est possible de produire pendant l'hiver avec ça? Oui, exactement. En fait, on a construit les serres l'année dernière, pour le printemps l'an dernier. Donc, tout l'été, on l'a utilisé, en fait, pour les productions des fleurs plus délicates et sensibles. Puis, comme pouponnières aussi, pour faire mes ressemis au courant de la saison. Parce que c'est un des secrets du maraîcher pour avoir, par exemple, des radis jusqu'au mois d'août. C'est une tonne de ressemis, toujours, pour assurer une fraîcheur. On a toujours une petite pouponnière de côté. Mais cet hiver, on a vraiment travaillé pour être capable de chauffer même le sol de nos serres. Pas juste l'air au-dessus, pour être capable d'aller tranquillement vers une production à 365 jours par année. Mais pour cette année, on va s'avancer pour dire que c'est certain qu'on va avoir des légumes en mai. C'est aussi certain qu'on va avoir des légumes et des fleurs jusqu'à Noël. Mais après ça, on va voir le développement de tout ça. Si on est capable de le faire à 365 jours. Mais l'objectif est quand même là. Ok, c'est le fun. C'est le fun de voir que ça va bien parce que c'est un beau produit et c'est une belle idée. Je suis bien contente pour vous autres. Parce que souvent, quand on démarre en entreprise, on essaie des affaires et on se lance. Puis ce n'est pas évident non plus. Il y a de la concurrence, il y a un marché, il y a des contacts et ça prend un bon partenariat. Puis là, je pense que vous avez une belle recette. Je suis contente pour vous autres que ça aille bien. On est content d'être dans le haut richelieu, en fait. Mais ça fait partie d'une des richesses. Nos contacts sont ici, les entreprises et qui ont fait affaire, les restaurants, entre autres, rapidement. Comme ça, je pense au comptoir. Ce qui nous fait confiance depuis tout début. C'est comme ça qu'on développe des produits qu'on cultive, par exemple, spécialement pour certains. Puis on s'améliore aussi, qu'on échange des trucs et tout ça. Puis qu'on développe notre marché. Donc, plus je pense que les entreprises, autant les consommateurs que les producteurs, ça sert les coûts. Je pense qu'on va aller plus loin ensemble. Puis là, vous avez quel marché? Pour ce qui est des fruits et légumes, est-ce que c'est le même marché pour les fleurs? Est-ce que vous avez exporté à l'extérieur vers Montréal? Est-ce qu'il y a un marché pour… Parce que des fleurs, quand même, c'est… Pour que ça se vende, comment vous faites… C'est qui votre client cible? Oui, bien, en fait, nous autres, c'était naturel de faire les fleurs parce que ça joint l'art de la table. On fait tout notre possible pour faire le meilleur produit au goût puis esthétique aussi. Puis quand on sert ça, bien, c'est tout le temps une panoplie de couleurs puis de fraîcheurs sur la table, là. D'où la boîte vitamine, amour et minéraux. Puis pour nous, c'était tout à fait logique de produire des fleurs pour agrémenter cette fameuse table-là. Puis amener la beauté du terroir, pas juste dans nos assiettes, mais vraiment dans notre vie, dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré ça. Fait que oui, il y a des abonnements qui joignent les boîtes. On peut la prendre indépendamment ou non. Mais oui, mais même pour les légumes, on développe aussi un petit peu le marché montréalais définitivement. Donc, sur tous les gens… Parce que j'ai vu, vous avez un site web qui est extraordinaire, bien, qui est très bien. Je vais arrêter de dire extraordinaire, là. Il est très bien. Sur la boîte, la boîte vam.com, on peut voir les produits qui sont vendus. Puis on peut voir qu'on peut acheter des petites, des moyennes, puis des grandes boîtes de légumes. Pour les bouquets aussi, on peut acheter des petits, des moyens, des grands. Puis il y a tout un système de livraison, puis d'abonnements possibles. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Oui, mais pour nous, c'est important que ce soit modulable. Il y a des moments dans l'été où c'est super agréable. Par exemple, parce qu'on reçoit beaucoup de visites où les enfants sont plus présents, d'avoir une boîte une fois par semaine. Puis là, par exemple, la rentrée scolaire arrive, puis finalement, une livraison une fois par mois, c'est suffisant, par exemple. Mais tout est vraiment adaptable directement avec le compte client. Donc ça, c'était très important pour nous, autant au niveau du format que de la fréquence des livraisons, puis des points de chute disponibles. On a la possibilité de livrer les boîtes et les fleurs directement au pas de la porte des gens, donc par transporteur littéralement. C'est pour ça que la boîte, comme Renée, tu nous disais tantôt, elle est vraiment hermédique, elle garde fraîche parce qu'elle est conçue pour transporter des longues distances en 24 à 36 heures avec des sacs de gel, puis des choses comme ça. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on peut s'attaquer au marché montréalais définitivement. Mais c'est vraiment une belle conception. Est-ce que toi, tu as une formation dans ce domaine-là de marketing? Bien, en fait, oui, j'ai fait ma gestion de commerce et mon marketing, oui, définitivement. Mais j'ai aussi étudié en grande culture directement. Mais ça paraît. Oui, c'est important. Les fermes, pour avoir une belle ferme, faire des bons produits, ça prend à la base des... Ça prend la passion de la production, mais ça prend vraiment des bonnes bases de gestionnaire parce que sinon, c'est juste pas possible. C'est important, je pense, de le reconnaître, de le montrer aussi dans la promotion du métier qu'on a besoin de ces bases-là. Puis de toute façon, c'est ça, on va vers des marchés de plus en plus ouverts avec de plus en plus d'offres. C'est tout à fait normal pour nous d'offrir une plus grande variété puis flexibilité aux clients. C'est pour ça que chacune de nos boîtes ou de nos abonnements, bien, sont payables. Dans le fond, vous recevez une boîte, il y a un paiement, puis vous pouvez arrêter à tout moment. C'est vraiment flexible. C'est pas un abonnement qu'on paie en début d'année. Puis qu'après ça, si vous en manquez, bien, vous avez juste, pas votre livraison, mais vous avez payé pour. Pour nous, c'est vraiment important de s'adapter aux besoins des clients parce qu'on comprend leur réalité aussi. Ah bien, c'est bien parce que vous êtes à l'écoute de la clientèle. Puis il y a toute la technologie qui est derrière qui permet justement de s'adapter. Moi, ce que je trouvais intéressant dans tout ça, c'est que, tu sais, je me disais, je veux bien acheter local. C'est intéressant. On veut encourager le local. On est allé de consommer des produits qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Puis on se dit, poudon, on veut encourager l'agriculture. On veut encourager nos entreprises locales. Puis là, du coup, moi, je ne pensais pas que dans le Haut-Richelieu, on était, on produisait. Bien, je sais qu'il y en a qui le font. Mais on est reconnu pour les grandes cultures ici plus que dans le secteur de Napierreville. Mais je trouvais ça intéressant. Je me disais, enfin, là, on a quand même accès à des produits qui poussent ici localement. Puis aussi, des produits qui sont traités avec amour. Parce que je pense que vous faites bien attention avec ce que vous mettez dans la terre pour qu'elle reste saine, pour qu'elle ait une terre qui est vivante. Puis, donc, une belle terre vivante avec toutes ces, ça nécessite moins de, c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix à cause du climat qu'on a, mais ça nécessite moins de produits nocifs, là, tu sais. Fait qu'en même temps, en plus, on peut acheter local, on peut acheter respectueux au maximum qu'on peut de l'environnement. Oui, absolument. Bien, chez nous, c'est la philosophie de l'entreprise, c'est même l'entreprise de grande culture. On est là, on est très impliqués pour la régénération des sols. Pour nous, la santé des sols est la clé de notre entreprise. Puis, c'est là qu'on porte vraiment l'essentiel de nos actions. Donc, on parle vraiment de la diversité, même au niveau bactérien, fongique, etc., de ce qu'on trouve dans nos sols, mais aussi vraiment de la structure du sol, puis de ce qu'on va y retrouver, puis de la, dans le fond, du garde-manger, des plantes. Puis, plus il est riche et plus il est fourni de bonnes bactéries, moins j'aurai de problèmes plus tard aussi. Puis, ça reste le plus gros avoir d'une entreprise agricole, le sol. Donc, surtout en culture de végétaux. Donc, pour nous, c'est tout à fait logique d'en prendre soin. Puis, la terre, à la base, c'est notre milieu de vie. C'est là que j'élève mes enfants. C'est dans les cours d'eau qui découlent de mes terres agricoles que mes enfants se baignent. Fait que je suis la première intéressée, avec mes employés, à avoir une production saine pour l'environnement au maximum. Donc, c'est la façon de voir les choses à la voie de van. Bravo. Je vous félicite, toi et ta famille, pour l'orientation que vous avez prise pour votre firme. Parce que ça demande, c'est sûr d'être à l'écoute, mais ça demande du courage. Puis, aussi, de sortir de sa zone de confort. Oui, c'est sûr que c'est l'équivalent d'un nouveau métier, dans le fond. Oui, c'est vraiment un démarrage d'entreprise au sein d'une entreprise existante. C'est quelque chose de nouveau avec une... C'est une autre production, une autre clientèle, une autre façon de voir les choses. Puis, puisqu'on est dans le Haut-Chellieu, notre terre est super bonne aussi pour faire des légumes. C'est un peu un mythe, dans le fond, de dire que dans le Haut-Chellieu, on n'a pas une terre à légumes. C'est plus que dans nos productions traditionnelles, on n'a pas eu besoin de faire certains virages. Par exemple, dans le nord de Montréal, ils produisaient beaucoup de tabac ou beaucoup de pétravaceux, des choses comme ça. Puis, quand ces marchés-là ont fermé, ils ont dû se réorienter vers autre chose. Donc, une culture de choux, par exemple, ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas des terres noires. Puis, c'est sûr qu'on ne sera jamais non plus les terres noires, mais il y a certains légumes qui sont fantastiques dans notre type de sol. Donc, c'est plus une question, s'il n'y en a pas tant que ça, localement, c'est plus une question d'organisation historique du marché qu'autre chose. C'est ça. C'est difficile de sortir, parce que quand même, vous avez développé votre entreprise. Vous avez acquis les terres autour. Maintenant, la terre, le terrain de jeu est grand. Puis là, vous avez osé sortir de ce… parce que, comme tu dis, là, tout est interrelié. Là, tu sais, c'est difficile de sortir. Vous avez resté dans votre système et vous avez décidé d'aller en exploration. Puis, je trouve ça intéressant parce que c'est inspirant probablement pour d'autres agriculteurs qui, autour, ils font du grain ou qui se disent, bien, ouais, mais peut-être que je pourrais développer une niche. Est-ce que le marché est susceptible d'accueillir ça? Puis, en passant, pour tout le monde, il y a beaucoup de services pour démarrer des entreprises. Oui, 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 définitivement, en maraîcher, particulièrement aussi, là, c'est quelque chose que je pense que la population du Québec est de plus en plus sensible, là, à la consommation locale, la production d'ici aussi. Donc, il y a plein de conditions qui sont réunies pour ça, définitivement. Donc, qu'est-ce que je dirais à ceux qui veulent participer ça, c'est que, en fait, c'est que les entreprises agricoles, c'est généralement des super de belles entreprises. Puis, il faut relever les défis. Je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'innover. En tout cas, nous, c'est dans notre culture, à la Ferme Bogman, c'est pas à la Bois-de-Vamme, de jamais prendre ce qu'on a pour acquis, puis toujours challenger, puis continuer de s'améliorer. Et puis, pour nous, ça faisait du sens de, c'est à la base, on... La grande, grande histoire de la Ferme Bogman, c'est que c'était une ferme laitière. Et puis, tranquillement, avec le temps, on s'est diversifié vers la grande culture. Puis, finalement, dans les années 80, le troupeau laitier est complètement disparu. Et puis, ça a été remplacé par un centre de grains. Et puis, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai pris la relève, il y a plus que dix ans maintenant, bien, on a vraiment comme doublé le centre de grains en fait d'espace. Donc, on est rendu à environ 15 000 tonnes d'entreposage. Puis, un coup, tout ça a été stabilisé. On s'est dit, bien, maintenant, comment on peut continuer de se dépasser? Puis, le maraîcher, pour nous, a répondu à tous les critères qu'on recherchait. Ah, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est intéressant de... Ce côté-là d'innovation, d'innovation, de curiosité, d'aller voir un peu. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de support de ce côté-là. Je pense que même, ça pourrait être... En tout cas, j'ai juste notre entrevue ensemble. Je veux dire, je vois plein de sujets possibles. C'est vraiment intéressant. J'ai vu que tu t'étais impliquée aussi dans NextDev. J'ai vu une petite vidéo que tu as faite pour NextDev concernant un plan de relance. Le plan de relance qui comprend tout le domaine agricole. C'était pour le carré, en fait. C'est le comité d'appui à la relance. Mais c'est vrai que c'était un petit peu sous le chapeau de NextDev. Mais c'était vraiment un regroupement de plein d'organismes communautaires. OK. Puis, donc, de revoir le plan de développement de la zone agricole. Puis, tu sais, je pense que c'est très inspirant ce que tu fais. C'est un bel exemple. Il faut que l'agriculture fleurisse dans le haut richelieu. C'est un bel atout qu'on a. Puis, un bel attrait. Donc, plus il va y en avoir des gens, des petites, des moyennes, des grandes, plus il va y avoir des familles qui vont venir s'établir. Donc, on va revenir à ta boîte, là. Non, mais en fait, juste avant de revenir à la boîte, c'est super intéressant ce que tu avais en fait, Renée. Puis, je veux juste en profiter pour glisser ça. On est en train de travailler avec la Chambre de commerce et l'industrie du Haut-Richelieu, avec leur comité agroalimentaire pour organiser une activité à la boîte-vam dans le champ de culture directement. Un super de beau chapiteau. Ça va avoir lieu le 16 ou le 17 juin, là. Donc, une des deux dates selon la bonne météo. Là, finalement, on choisira la meilleure météo possible. On se donne un petit peu de flexibilité, mais ça va être une grande réception dans le champ. Puis, on veut travailler avec plusieurs restaurateurs, plusieurs producteurs pour offrir vraiment un repas gastronomique sous forme de boîte à lunch. Un petit peu comme il s'était fait dans le temps de la fête du Vieux-Pont, avant sa fermeture. Mais dans le champ, puis le but étant de vraiment réseauter avec les restaurateurs, puis d'avoir une… de toucher vraiment au plan de culture, de voir finalement au mois de juin le champ de production, de quoi ça a l'air, le Grand Jardin, puis d'être en contact entre autres avec les fleurs, etc. Donc, c'est une activité qu'on est très fiers de propulser. Puis, normalement, on devrait travailler aussi avec le tourisme. Mais on est encore au tout début de l'organisation, donc c'est certain qu'on sera une belle équipe pour le minataire. Bien, quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle! On va en parler, certains. On pourrait faire une autre petite entrevue juste sur cet événement-là, peut-être un peu avant, si… Oui! En tout cas, on verra. Ça serait le fun, oui. Quand on saura, vraiment, quand on aura les… On est au début de l'idée puis de l'organisation, mais bientôt, on va consolider avec qui va participer, de quelle façon, puis tout ça. On pourra annoncer probablement les kiosques de la petite foire, et puis, tu sais, le contenu des repas. Je pense que ça serait super intéressant. Wow! Fait que, moi, je trouve que c'est le fun, parce qu'il y a toujours plein d'initiatives, puis tu te places dans des endroits où tu peux réseauter, où les idées foisonnent. Puis, c'est le fun pour le haut-échelieux, parce que c'est inspirant. C'est inspirant non seulement pour d'autres agriculteurs, mais comme pour n'importe qui qui souhaite développer ses affaires, on voit que tout… On peut partir d'une chose puis aller vers autre chose. Il y a toujours des liens à faire. Puis, c'est de garder des contacts avec les bonnes personnes qui peuvent aller vers l'avant, parce que là, tu parles de ta famille beaucoup, puis aussi la formation que tu as reçue. Puis, c'est vraiment intéressant. Vraiment bravo. Puis, aussi, en terminant, avant de partir, parce que je suis sûre que bien les gens qui écoutent qui aimeraient savoir un peu plus sur comment ça fonctionne, la boîte, les fleurs, quelle sorte de fleurs qu'il y a là-dedans. Est-ce que si tu… Mettons, par exemple, Audrey, là, est-ce qu'on reçoit, on peut recevoir un bouquet de fleurs à tous les mois? Oui, à tous les mois ou à chaque deux semaines ou une fois par semaine ou juste une fois. Aussi, vous pouvez partir sur le site Internet pour un seul bouquet. C'est super, super flexible. Puis, chaque création est une création originale. Et c'est des fleurs cachées. Donc, c'est absolument unique. Puis, nous, on a un jardin d'un hectare de plantes vivaces et de plantes annuelles. Donc, ce n'est pas purement de la fleur de champ, mais elles sont cultivées majoritairement en champ. On a quelques petites roses, entre autres, et Eucalyptus qui se poussent en serre. Mais la majorité de ce qu'on fait est en plein champ. Vous avez une variété phénoménale. On parle de 200 variétés de fleurs différentes avec plusieurs semis pour assurer des fraîcheurs. Puis, on se spécialise dans les variétés originales, finalement, les couleurs qu'on ne retrouvera pas nécessairement ailleurs. Donc, c'est vraiment notre marque de commerce, les fleurs d'ici puis les fleurs originales d'ici. Puis, on peut aller chercher ça. Tu dis que tu avais des points de dépôt. Soit où tes points de dépôt? On est partenaire avec les CPA de la Petite Caboche. Donc, dans les CPA de la Petite Caboche d'Hiberville, entre autres, près du cégep à Saint-Jean, dans le secteur Saint-Luc, tout près de la bibliothèque Saint-Luc. On a aussi Savrevoix et Henriville, entre autres. Puis, on a aussi d'autres points de chute, comme le BMR de Saint-Sébastien, qui a été notre premier point de dépôt. Puis, la bijouterie Verastrobellé à Bedford. Donc, on a un réseau comme ça. Puis, au niveau vraiment de l'autre réseau de distribution, c'est par transporteur directement à domicile chez les gens. Donc, c'est une possibilité pour juste 5 $ de plus. Vous n'avez pas à rendre en compte, par exemple, un heure de distribution ou un point de chute quelconque. C'est directement livré au pas de votre porte. Puis, on assure une qualité. S'il y a quelque chose de pas correct, on en renvoie à une autre sans frais. Donc, c'est vraiment qualité assurée. Bon. Donc, c'est autant les fleurs que les légumes sont livrés à la maison. Puis, je pense qu'il y a une partie des fonds qui sont donnés à des organismes à l'enfance, qui aident l'enfance. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Comment est-ce qu'il y a un dollar qui est donné? Est-ce que c'est... C'est avec BMR. Toutes les boîtes qui se sont ramassées chez BMR, le mépris, il y a un dollar qui est remis à la Fondation Jacques-Landry pour l'enfance. Donc, principalement pour aider les enfants en difficulté à obtenir des repas chauds, entre autres, à l'école. Il y a aussi d'autres sortes de programmes, mais c'est quand même majoritairement là que ça va. Puis, on a la boîte solidaire aussi sur le site Internet. Donc, les gens qui veulent donner une boîte à une famille, mais on passe après ça, par exemple, Frugum ou Saint-Vincent-de-Paul du secteur pour distribuer la boîte à une famille dans le besoin. Puis, on travaille étroitement aussi avec Frugum, qui est un organisme pour combler le désert alimentaire en zone rurale, dont on fait partie, dans le fond, au long de la MRC. Donc, on contribue à ce beau projet-là en plein de manières. Pour nous, c'est super important de pouvoir redonner à la communauté. C'est la base de la formation de cette entreprise-là. C'est ça. Ah, bien oui. Gardez toujours ça en tête. Puis, donc, écoute, Audrey, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette entrevue. Puis, je te félicite. Bien, je félicite toi, ta soeur, ta famille, les gens qui sont dévoués dans ce projet-là. Je trouve que c'est un beau projet. Puis, c'est très inspirant. Merci beaucoup à toi. Puis, je vais te laisser là-dessus. Puis, bonne chance. On a hâte de commander chez toi. Bien, merci beaucoup. On va vous en envoyer avec plaisir. Au plaisir. Merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Alors, chers écouteurs, chers auditeurs, pardon. Bien, je tiens à vous remercier. C'est René Rouleau, ici, de Studio Saint-Jean. On a parlé avec Audrey Bogman, Audrey de la ferme Boschman, pardon, puis qui s'est lancée dans une nouvelle entreprise connexe à l'agriculture au lieu de… Donc, elle a étendu son marché, elle a étendu son savoir-faire vers une culture de fruits et légumes et de fleurs. Alors, au plaisir de se reparler. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire au-dessous. Et nous vous invitons à nous faire des propositions d'entrevues si vous êtes intéressés. Alors, au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada